bonsoir très bien carlos ça te dérange pas c'est pas grave c'est un sectaire clara morgan carlos voilà tu es magnifique merci ça va bien pour le film alors on va se mettre là on va vous regarder vas-y 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 c'est joli alors à marseille j'ai un cousin comme ça un cousin comme ça à marseille à marseille tu es de quel quartier toi la pointe rouge c'est où ça c'est du côté quand tu continues après c'est la madrague c'est la madrague et après tu pars vers baie des singes c'est là plus loin ou après c'est carrément tu arrives nous c'est à marseille on appelle ça la fin du monde c'est à dire que derrière il ya quatre côtés à cassis mais avant cassis c'est le décor c'est la mer c'est magnifique parce qu'il ya les clics fenêtre quand j'étais petite je voyais l'eau c'était très sympa tu vas plus mais c'est ça qui t'a donné envie de faire du site il y avait des portraits de bruelle à poil il faut que je fasse du porno ouais ouais c'est pas ça on est où toi sentimentalement le reste m'en fous sentimentalement ça va moi je m'occupe de ma ligne de lingerie en ce moment ah bon ouais les culottes et tu t'es un gars il ya ça c'est vrai pour ton mec alors je n'en ai pas sur moi si mentalement c'est que c'est pour ton mec alors oui tu ne portes pas tes produits maintenant parce que ils sont pas encore fabriqués ça va être comment joli sexy dans les couleurs que les gens de couleur par exemple il ya beaucoup de noir de rouge de rose beaucoup de gaines en fait alors on relance la gaine oui c'est très large grosse culotte c'est très sexy non mais c'est vrai ouais je te jure non mais je te jure tu sais qu'après les strings ça va être le retour des grosses culottes c'est sûr non ça s'appelle des shorties en fait je sens qu'il en a beaucoup de choses mais le string ça restera sinon l'incruste la passion de l'incruste ça fait un peu incruste non 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 je suis arrivé avec lara elle avait des petits gâteaux on avait des petits gâteaux mais marseillais je crois qu'ils s'accommodent bien des invitations et des et des lieux je pense que je parle comme c'est une convivialité mais régional c'est vrai que c'est le sens de l'hospitalité de quoi j'ai dormi je n'ai pas dit je n'ai pas mais jean-marie il sent le pâté moi je suis un con un petit bisou clara morgane bonsoir vous avez 20 ans vous mesurez 1 mètre 65 vous pesez 52 kg et vous venez de remporter à cannes le haut d'or de la meilleure starlette française voilà voilà mesdames messieurs les nominés pour la meilleure starlette française sont il y a quelques coeurs qui battent la chamade les nominés sont fiona céline casia estelle laurence mandy léone clara morgan c'est ce qui reste là et c'est ce qui se mette la chine et c'est ce qui se mette le Sous-titrage ST' 501 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 ou première fois premier souvenir ma première fois à tout de suite ben oui c'est un grand truc non on parle de sexe j'y pense alors mais ça aurait pu être je sais pas moi je vais être avant 13 ans vous avez commencé tard en plus oui quinze ans et demi c'est bien rattraper le premier choc de votre vie c'est pas obligatoirement du sexe il n'y a pas longtemps c'était avec un membre de ma famille il n'a pas duré longtemps c'était une tromperie vous avez trompé greg oui non mais ça a duré deux jours que je lis on est déçu il l'a fait avant moi c'est scandaleux ça c'est des trucs sont durs à entendre premier péché la gourmandise sucré première bâche mon papa ouais premier coup de foudre greg greg ce greg quand même premier baiser sans la langue sans la langue sans la langue c'était tard ah bon j'ai commencé avec la langue j'ai déjà mon premier smack comme on dit c'était attendez c'était en 4e quel âge vous aviez quatrième je ne sais pas quel âge et alors maintenant et avec la langue avec la langue avec la langue c'était je ne sais pas un an plus tard bon la première fois alors donc c'est avec greg oui à l'âge de 16 ans oui je dis oui comme ça parce qu'il ya eu un essai avec quelqu'un d'autre mais c'était un très mauvais souvenir ah bon oui c'est pas bien passé non ma première vraie fois c'est la première fois avec une fille c'était c'était pour l'anniversaire de greg moi je comprends pas qu'on se voit pas on pourrait se voir plus souvent clara j'ai préparé un petit cadeau regarde exactement non exactement c'est une fille dont j'avais envie et finalement ça s'est pas prévu on était dans une soirée tout ça et on est rentrés tous les trois voilà le greg le greg le greg hein bravo et puis félicitations félicitations t'es béni des dieux vous vous rentrez jamais avec un copain greg il pourrait avoir des copains oui il pourrait avoir envie de rentrer avec un copain greg aussi faudrait que ce soit moi qui en ai envie ah bon c'est vous qui décidez oui ben je pense que c'est normal dans un couple que ce soit la femme la femme a plus besoin de choses pour le sexe qu'un homme un homme c'est assez facile elle est pas mal c'est bien enfin souvent une fille a plus besoin de deux choses pour donc première fois à trois vous venez de le dire première fois à quatre on va tout dire c'était il y a pas longtemps ah et à cinq jamais ah bon vous avez tout à apprendre encore première scène de ménage quand même j'espère ça se dit oh là là c'est il y a longtemps ça il y a beaucoup depuis ah bon ouais on se dispute beaucoup ah mais on aime bien ah oui vous aimez bien pour la réconciliation bien sûr bien sûr et premier amour c'est qui votre vrai premier amour bah toujours pareil hein non bah oui devol Judi au thème tous les deux réalisés par fred copulaire et la pétcieuse avec greg santoro et dit mois qu'est ce qui est devenu greg santoro alors je sais pas c'est qui greg santoro ah bah elle est venue à paris elle est venue avec son jules mon ex Ça fait deux heures, il est parti d'une boucle, il est revenu. Non, c'est pas ça, c'est que pendant des années, elle a été la première à dire, moi, je veux bien faire du porno, mais avec mon mec. Ce qui était complètement nouveau. Jusqu'à présent, ça s'était jamais fait. Je veux bien faire du porno, mais avec mon mec. Puis un jour, c'est lui ou c'est toi qui a arrêté de faire du porno avec l'autre ? En fait, on s'est séparés et puis moi, c'était pas une ambition dans ma vie de faire des films. J'avais envie de le faire parce que je trouvais ça amusant sur le moment. C'est vrai, nous, on était tous morts de rire. Non, non, non. Non, c'était... C'était avec l'autre Titoff, alors. Ouais, exactement. Celui qui a comme son est. Je le connais très bien, il est très gentil. L'autre Titoff ? Mais c'est Greg, Greg le millionnaire, non ? Non, mais je le connais aussi, mais ça va. Greg Santoro. C'est pas le genre de tennis, Santoro. C'était l'idée de base. Au début, tu le faisais qu'avec lui. Tu disais, moi, je veux bien tourner dans les films porno, si c'est mon Jules. Oui, en fait, on était un petit couple à Marseille, destiné à une vie tranquille, au Vieux-Port. Et puis, on est monté à Paris et on est allé au salon, en fait, de vidéos. On a rencontré des gens qui nous ont dit, ouais, vous êtes super beau et tout, vous voulez pas faire ça ? Au début, ça nous a fait beaucoup rire, parce que moi, je faisais des études et puis lui, il travaillait. Puis, en réfléchissant, on s'est dit, bah, qu'est-ce qui nous retient ici ? Pourquoi pas ? Bon, on va aller. C'était une façon de vouloir changer de vie et de s'amuser. Vous étiez au salon érotique, c'est ça ? Donc, du coup, si vous étiez allé au salon de l'agriculture ou quoi, vous auriez une petite ferme, voilà, des partouses avec les chèvres et les vins ? On s'est séparés parce qu'on s'entendait plus du tout. Lui, il était parti dans son délire, je veux être acteur porno, toujours, je vous rassure. Et puis moi, c'est vrai qu'on me faisait plein de propositions, etc. C'était plus du tout, je voulais plus faire des films. Donc, puis on s'entendait plus et puis on a décidé de se séparer. Puis lui, il continue d'être acteur. Ah, ben voilà, je voulais savoir. Je fais toutes mes autres choses à côté, voilà. Lui, il veut être... Lui, il est acteur, voilà. Il est acteur porno ? Il réalise aussi, donc ? Donc, il continue de se regarder. Il a une petite série, ouais. Voilà, exactement. En fait, il a... En fait, le goût des femmes a pris toute cette dimension dans les films. Et c'est vrai qu'il était... Enfin, c'est quelqu'un d'infidèle et il avait envie de s'amuser dans sa vie. Il a raison, donc. Non, en fait, j'ai tourné 5 films avec Greg. En fait, quand on s'est séparés, j'ai fait une dernière scène avec un acteur qui s'appelle Ian Scott, en fait, puisqu'on... Le jubilé. On s'aimait bien. Non, je ne me suis jamais prise pour une actrice. Mais en fait, j'ai joué mon propre rôle. De l'exhibitionnisme, en fait, que du porno. À la Pointe-Rouge, vous faisiez ça, quoi ? Les volets ouverts, les rideaux ouverts, non ? Non. Ce qui est formidable à Marseille, c'est les bains de minuit dès qu'il fait beau. Oui, c'est vrai. Les bains de minuit naturistes. Ah oui, sur les rochers de la Madrague. Sans Jules, aujourd'hui, il s'appelle Fred Coppula. Il m'a grillé, là. C'est très joli. Oui, je suis très joli. Je suis désolée. C'est très beau pour un homme. Surtout quand tu fais du cinéma, t'appelais Coppula. En fait, ce qui se passe, c'est que je me suis... Non, c'est un pseudonyme, évidemment. Et on est... Ah, c'est un pseudonyme ! Je suis tombée amoureuse de mon ancien réalisateur, donc. Et on est ensemble. C'est comme Vadim et Bardot. Ah, d'accord. Dans le Coran, l'alcool n'est pas interdit. Déconseillé. 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 Il trouble la raison, tout comme le voile, d'ailleurs. Mais le verbe qui est employé en arabe littéraire n'existe plus. Donc, ça donne la libre interprétation à des agents. Aujourd'hui, c'est pas une guerre de religion, c'est une guerre d'exégèse. Ce qui est tout à fait différent. C'est les interprétations qui... Qui diffèrent. Qui diffèrent. Le nudisme conduit-il à des déviances sexuelles ? C'est la question que l'IFOP a posée pour nous, aux Français, pour réagir aux résultats de ce sondage et répondre aux questions de notre fameux panel IFOP. Avec nous ce soir, Clara Morgane. Bonsoir. Clara Morgane, star du X, présentatrice du journal du Hard sur Canal+. Créatrice de la ligne de lingerie Clara M. Clara, vous avez découvert le Cap d'Acte à l'âge de 17 ans et demi avec votre camarade Greg Santoro, votre compagnon de l'époque. C'est là que vous avez connu vos premières expériences d'exhibitionnisme, peut-être même d'échangisme, je sais pas, non ? Non, mais c'est vrai qu'à la base, on y allait en tant que naturiste, je voulais tenter l'expérience du nudisme à la plage et on s'est rendu compte qu'il y avait des pratiques échangistes et c'est vrai que ça m'a fait découvrir un monde différent de celui dans lequel j'étais élevée. Un monde nouveau, premières expériences homosexuelles, premières expériences de cinéma pornographique parce qu'on avait fait un petit film amateur là-bas, voilà. Donc votre témoignage est tout à fait intéressant pour nous ce soir, Clara. Voilà, Peggy Ocagne, 31 ans. Vous êtes ostéopathe à Lyon, vous êtes naturiste, disons, et pas nudiste. Le nudisme, pour vous, c'est les exhibitionnistes, les voyeuristes, les échangistes. Enfin, vous dites malgré tout, le naturisme a quand même facilité un petit peu à favoriser ma vie sexuelle, quand même. Oui, c'est-à-dire que ça m'a aidée à vivre ma vie sexuelle. Vous avez épanoui un peu, Peggy. Oui, exactement, mais je dirais pas que ça conduit forcément à l'échangisme et aux déviants sexuels. Ça vous a fait du bien, quand même. Exactement. Oui, vous avez l'air très bien. Alors, Magali Muxard, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes actrice, vous jouez dans le film de Franck Landron qui s'appelle donc Les textiles, avec Barbara Schultz et Alexandre Brasseur. Alors vous, avant de tourner le film, vous allez vous immerger un peu à la méthode de l'acteur studio. Vous êtes partie 15 jours au Cap d'Agde. Ben, disons que oui, j'avais besoin d'avoir... d'acquérir un certain naturel concernant le naturisme. J'avais jamais pratiqué le naturisme auparavant. Et donc, une fois que j'ai pris la décision de faire le rôle de Juliette, qui est donc naturiste dans le film, j'ai demandé à Franck d'aller passer 15 jours là-bas pour m'immerger et me sentir à l'aise pour jouer nue. Ça vous a aidé ? Ah oui, beaucoup. J'étais très à l'aise et... Ça vous a plu ? Ah oui, oui, oui. J'ai aimé... Vous avez commencé après ? Non, mais j'ai aimé vraiment... J'ai eu du plaisir à me baigner nue, à me bronzer nue, à évoluer nue. Oui. Alors, justement, Franck Landron, bonsoir. Vous êtes réalisateur du film Les Textiles. C'est l'histoire d'un couple... Faites l'applaudir parce que le film est très sympa. C'est l'histoire d'un couple de boulangers qui se retrouve au milieu d'un camp de nudistes suite à l'achat d'une résidence de vacances. Et Alexandre Brasseur dit, en parlant de vous, c'est pas évident le boulot de Franck sur ce film parce que diriger une équipe les couilles à l'air, c'est pas facile. C'était le cas. Non, mais c'est vrai que je trouvais... Enfin, j'avais pas envie d'être voyeur des gens qui étaient là, quoi. Enfin, par rapport aux acteurs qui étaient nus, je trouvais que c'était bien de... Enfin, en tout cas, au moins que moi, je me déshabille et que je sois comme eux, quoi. Sans ça, je me... Bon. Alors, comme moi, je me suis déshabillé, l'électro s'est déshabillé, le machin s'est déshabillé. C'est génial. Le perchemin. Le perchemin s'est déshabillé. Toute l'équipe, c'est déshabillé, quoi. Je n'osais à personne de faire quoi que ce soit, quoi. Enfin, c'est vrai que ça donnait une ambiance plutôt agréable, quoi. Mais bon, c'est vrai que... Tu m'étonnes. Premier jour de tournage. Parce que sur les films porno, les équipes sont pas nues, Clara. J'en ai jamais vu, non. Voilà. Donc, vous voyez, il a innové, l'endron, là. Oui, je trouve ça très bien et très respectueux pour les acteurs. Comme j'avoue que c'est bon. Alors, Jean-Michel Grange, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de communication à la Fédération française de naturisme. Alors là, c'est... Hein ? Oui. Et je suis aussi président d'un club naturiste près de Rouen. Voilà. Et donc, je rebondis un peu sur ce que disait Franck Landron. Donc, j'ai découvert ce film dont j'ignorais l'existence. Et j'ai reçu le dossier de presse. J'ai vu, effectivement, dans les propos de Franck Landron, pudeur, respect, qui sont des mots que les naturistes aiment. Oui. J'ai vu également dans le dossier de presse, comme le disait Franck, que l'équipe a joué le jeu du respect de la nudité dans un lieu naturiste. Et donc, ça m'avait assez séduit. Je suis allé voir le film. Et là, par contre, effectivement, je n'ai pas vu beaucoup de naturistes dans le film. Je n'en ai même pas vu du tout. Parce que, voilà, vous vous dites que, par exemple, chez vous, on s'habille pour aller en boîte. Vous dites qu'on ne peut pas danser le slow à poil. Non. Enfin, quoi que. Non. Dans un centre naturiste, quel qu'il soit, ou vieille nu pendant la journée, et le soir, pour aller à une soirée dansante, les gens s'habillent. Oui. Non, vous avez été choqué par le film, hein ? Non, je n'ai pas été choqué par le film. Vous dites que c'est des obsédés sexuels. Non, je n'ai pas été choqué par le film. J'ai dit que, dans le film, je n'ai pas vu deux naturistes. Vous l'aurez compris, chers amis, monsieur incarne le côté sérieux du naturisme. Jean-Luc Birault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes marié. Vous avez 38 ans, un enfant. Vous êtes médecin généraliste sexologue, vous êtes naturiste. Pour vous, vous dites que la nudité n'implique pas obligatoirement la sexualité. C'est même l'inverse. Parce qu'à force de voir des sexes toute la journée, à la limite, le soir, on a un peu gavé. Parce que le naturisme, c'est d'abord la nudité en commun. Donc, effectivement, ça banalise. Mais, effectivement, je pense que, vraiment, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de sexualité propre au naturiste. Ça casse un peu l'ambiance, là. Le nudisme conduit-il à des déviances sexuelles ? Alors, on va passer au pronostic. A votre avis, que pensent les Français ? Je pense que les gens font bien la distinction entre naturisme et d'autres pratiques. D'accord. Magali, que pensent les Français, à votre avis ? Je vais juste pouvoir parler de mon expérience. Moi, je sais que j'ai passé un mois à faire du naturisme, donc, entre la préparation et le tournage du film. Et c'est quelque chose qui ne m'a pas du tout nourri la libido, quoi. Pas du tout. Disons qu'on est confrontés à la nudité en permanence. Et c'est vrai que, du coup, il n'y a plus de mystère. Enfin, tout ce qui peut, en tout cas, moi, me donner des envies, c'est pas ça, quoi. Sacré Magali. Alors, votre pronostic, c'est que les Français pensent que non, alors, finalement. Non, je pense que les Français pensent que oui. Mais c'est une erreur, parce qu'en fait, c'est pas le cas. Moi, je pense que les Français pensent que oui aussi, mais il n'y a pas... Enfin, je dirais, il n'y a pas plus de déviance chez les naturistes que chez les textiles. Ouais. Je pense que c'est pareil. Parce que c'est pas que le fait d'être à poil toute la journée, ça excite, quand même, non ? Je pense, en tout cas, qu'il n'y a pas d'aveugle naturiste. Enfin, je n'en ai pas rencontré, quoi. Péguy, que pensent les Français, à votre avis ? Moi, je pense que les Français pensent aussi que ça dévie sur des pratiques un petit peu... Vous pensez que les Français ont l'esprit mal tourné, en gros ? Non, pas forcément, mais parce qu'ils connaissent pas. Ouais. Donc, ils pensent certainement ça. Clara, que pensent les Français, à votre avis ? Que ça conduit à des déviances sexuelles ou non ? Je pense que, tel que la question est posée, on peut dire que, oui. Maintenant, si on avait dit, est-ce que le naturisme conduit, ça aurait été deux choses différentes. Maintenant, d'employer le mot nudisme, je pense que les Français répondent oui. Ils ont peut-être pas fortement tort. Alors, le nudisme conduit-il à des déviances sexuelles ? Ah, vous voyez ? 73% des Français pensent que le nudisme conduit pas, obligatoirement, à des déviances sexuelles. Voilà. Il y en a 23 qui pensent que oui, et 4 qui se prononcent pas, voilà. Bien, ben, on passe aux questions du panel. Maintenant, on commence avec Anne, évidemment. Vous êtes notre doyenne, ma chère Anne Chazla. Je suis votre doyenne, et je crois... Je suis la doyenne du panel, et je crois que je suis aussi la seule naturiste du panel. C'est vrai. Il faut savoir que l'Anne a pratiqué... Je précise le naturisme au sens qu'indique M. Grange. Le naturisme, disons-le une fois pour toutes, et pas le nudisme. Dont je dirais... Alors, ça a duré combien de temps ? Eh bien, j'ai pratiqué le naturisme, parce que je suis restée d'esprit naturisme, vous vous rendez compte puisque je le dis. Mais j'ai pratiqué le naturisme jusqu'à ce qu'il se produise trois événements à peu près simultanés. Mes filles sont devenues adolescentes et ça les a gênées. Eh bien, d'autres, je ne voulais pas gêner mes enfants. D'autre part, mon... Le centre de vacances dans lequel je me rendais a fermé parce que les propriétaires en sont morts. Et enfin... C'est quand même dangereux, de rien ! Ils étaient d'un âge relativement avancé, il faut le reconnaître. Ils étaient d'un âge assez avancé. Ils ont attrapé trois, au rayon frais. Au rayon frais dans le supermarché, non ? Bien. Alors, vous avez une question pour... Alors, vous avez fait l'expérience du Cap d'Agde. Qui, je crois que M. Grand, je ne me contendrira pas, n'est que pas ou très peu affilié à des fédérations de touristes. Non, le Cap d'Agde n'est pas affilié à la fédération. Le Cap d'Agde a été créé il y a une trentaine de mille... Si, le Camping Ultra, il y a encore un an, il était affilié. Le Camping Ultra... Attention ! Oui, oui, le Camping Ultra. Mais généralement, dans le grand public, quand on parle de Agde, on parle de ce qui en est l'image la plus visible. C'est-à-dire la partie bâtie, c'est-à-dire une ville qui a été construite avec un quartier naturiste. Il y a un quartier naturiste. Bien. C'est une vocation que vous avez dit depuis votre plus tendre enfant, je crois qu'on peut le dire. Non, pas du tout. C'est deux expériences qui sont complètement différentes. J'ai voulu faire du naturisme pour découvrir la nudité sur la plage, pour découvrir cette ambiance, ces gens, etc. Et je suis tombée sur le Cap d'Agde, où là, j'ai découvert effectivement qu'il y avait des échangistes. Mais je ne suis pas allée honnêtement au Cap d'Agde pour découvrir ce milieu-là. Je ne suis pas devenue échangiste parce que j'ai rencontré des échangistes. Maintenant, ça m'a ouvert l'esprit. J'ai rencontré des gens et j'ai découvert que la nudité ne me gênait pas. Et c'est vrai que j'en suis venue au porno, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir été au Cap d'Agde. Ça a été une étape, effectivement, mais ça n'a pas été un déclencheur. Vous avez une petite tendance, quand même. Est-ce qu'on peut penser que le fait d'aller sur une autre plage, une plage naturiste ou d'un centre naturiste, est mené au même métier plus tard, puisque c'est un métier ? Je pense que, comme je viens de le dire, ça a été une étape. Mais ce n'est pas parce que je suis allée au Cap d'Agde, ça y est. Alors, surtout, n'allez pas au Cap d'Agde, vous allez tous devenir porno-star. Au Cap d'Agde, quand j'ai pu découvrir, c'est qu'il y a les naturistes, vraiment, qui sont contre les échangistes, ils se font une guerre impitoyable entre les échangistes et les naturistes. Vraiment, c'est les deux opposés. Ils n'échangent pas du tout. Les naturistes qui veulent garder leur camp et qui veulent à tout prix chasser les échangistes et qui, au fur et à mesure des années, arrivent de plus en plus en masse de l'Europe entière. Dominique, posez votre question à Clara Morgan. Vous nous avez dit au début, si j'ai bien compris, que vous aviez fait une expérience naturiste à 17 ans et demi de naturisme qui vous a entraîné au nudisme et à la suite de déviance et ainsi de suite. Non, parce que je n'ai pas eu de déviance. Je ne suis jamais devenue échangiste, c'est ce que j'ai dit, parce que j'en ai rencontré. Vous m'attendez quand même. Non, vous avez quand même connu des expériences homosexuelles au Cap d'Agde. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas à cause du Cap d'Agde. Et ce n'est pas le fait d'avoir été au Cap d'Agde qui m'a révélé ça. C'est vrai que ça accentuait peut-être un petit peu les choses et ça l'a accéléré peut-être un peu. Globalement, vous pensez quand même que le nudisme peut entraîner déviance sexuelle. Oui, je dirais... Ça dépend où on se trouve. Honnêtement, c'est vrai que si vous vous retrouvez au Cap d'Agde, dans le centre où j'ai été, en étant entouré uniquement de gens qui pratiquent l'échangisme, effectivement, vous pouvez vous dire pourquoi pas essayer, etc. Ça peut entraîner à ce genre de choses. On a bien compris, quelqu'un dans un camp de naturisme, de famille catholique, a moins de chances de se produire. Exactement, c'est beaucoup moins excitant. Quoique, on en a vu d'autres. Bien. Josée, alors, posez votre question à Jean-Luc Birault. La question que je voulais poser, c'était de savoir si le fait de se dévêtir en public implique une philosophie de la liberté ou, au contraire, l'exhibitionnisme. L'exhibitionnisme, ce n'est pas de voir les autres, c'est d'être vu. L'exhibitionnisme, c'est une pathologie. C'est-à-dire que c'est une pathologie qui tend à rester dans le paraître, non pas dans l'être. Il y a aussi le voyeurisme qui joue à la roue. Alors, on rajoute une couche. Les voyeuristes dans les camps de nature, ils sont très vite repérés. Ce sont des gens qui ont un regard scrutateur. Enfin, on les voit, on peut les voir en bord des plages. On peut les voir dans les camps circulés. Généralement, ils sont rarement en famille, quand même. Ils ont des juvettes pour aller au supermarché. Parfois. Ce qui n'est pas franchement utile. Très bien. Alors, on passe à Béthie, ma chère Béthie. Posez votre question à Peggy Aucagne. Voilà, exactement. En fait, je voudrais savoir si, du coup, quand vous êtes habillée, est-ce que vous vous sentez mal à l'aise, en fait ? Non. C'est une façon de vous dire que si vous pouvez vous mettre à l'aise, si vous voulez. Quand vous revenez de vacances... Donc, c'est un petit peu difficile pendant 2-3 jours, mais bon, ça passe vite. Oui. Alors, Clémence, à vous, maintenant. Posez une question à M. Grange. Alors, en fait, je voulais savoir comment vous vous situez au niveau des enfants et si vous pensiez que c'était sain pour eux d'évoluer au milieu de la nudité des adultes. Dans le naturisme, il y a une différence fondamentale par rapport à la nudité strictement confinée, les parents et les enfants. C'est que tout le monde vit nu. Donc, une famille qui vient dans un centre naturiste, les enfants, ils voient leurs parents, mais ils voient aussi d'autres enfants, d'autres adultes. Donc, le rapport à la nudité est complètement différent de celui qu'on peut avoir ou qui peut éventuellement poser problème dans le cadre d'une pratique de nudité strictement confinée dans un domaine familial. Mais ça ne va pas par la suite fausser leur rapport aux autres et ils vont peut-être prendre ça pour une normalité. Je ne sais pas, après, ils se déshabillent plus facilement dans l'avenir. Je pense aux filles ou je ne sais pas. C'est une question de l'éducation, ça. Oui, bien sûr, c'est une question de l'éducation. Je crois que le problème, c'est de donner l'éducation de façon à ce que la nudité ne soit ni honteuse ni sale. Il faut aussi expliquer aux enfants que leur nudité, il ne faut pas la montrer comme ça, se veuiller facilement. Le contexte encore, le lieu, l'endroit, le moment avec qui. Sadia, posez votre question à Jean-Luc Birault. Oui, Jean-Luc. Donc, moi, je voulais savoir, quand vous pratiquez le naturisme, n'avez-vous jamais eu peur d'avoir une érection ? Bien involontaire. Au supermarché, rayon frais, en choisissant un yaourt. Oui, franchement. Le sexologue vous répondra que l'érection est un mouvement involontaire. Je sais que vous pouvez essayer sur ce plateau, ça ne va pas fonctionner forcément. Donc, un mouvement involontaire. Il est évident que dans certains cas extrêmement rares, on peut assister à des érections. C'est très rare dans les centres naturistes. Vraiment, quand vous choisissez vos yaourts, comme dit Thierry, ce n'est pas la préoccupation majeure. D'autant que quand cela arrive, en général, les hommes à qui cela arrive se montent d'une extrême discrétion, s'éloignent. Et comme c'est un réflexe, ça ne dure pas, puisque ce n'est pas entretenu par le désir. Il n'y a pas d'excitation sexuelle. Oui, d'accord. Or, l'érection... On peut avoir une érection, mais elle retombe naturellement. Parce qu'elle est involontaire. Dans la mesure où il n'y a pas d'excitation sexuelle, il faut savoir quand même que l'érection, c'est le témoin physique de l'excitation sexuelle. J'essaye d'apprendre, Jacques, t'es marrant, toi. J'essaye de m'instruire. Tiens, Michel, pose ta question à Clara. Ah là là là. Je suis subjugué. Bah oui. Vous êtes devenu célèbre en montrant vos fesses. Certes. Aujourd'hui, vous donnez votre nom à des petites culottes. Des petites culottes que j'ai même dessinées. Est-ce pas la preuve de votre renoncement au nudisme ? Non, parce que j'ai connu les naturistes et les nudistes, mais je n'ai jamais été naturiste. J'ai fréquenté ces clubs, mais je ne suis jamais devenue une naturiste par conviction. Maintenant, la lingerie, je trouve ça tout à fait excitant, bien plus que la nudité. Et c'est pour ça que j'adore dessiner de la lingerie et que je m'épanouis vraiment là-dedans. Dans les camps de naturistes, le soir, au moment où les enfants sont couchés, le naturiste demande à sa femme de se rhabiller pour... Alors, Dominique, vous avez une question pour Peggy ? Oui, Peggy. Votre mari, il semble qu'il n'était pas naturiste quand vous l'avez rencontré. Comment l'avez-vous converti ? Tout simplement, je lui en ai parlé, d'abord. Vous vous êtes mise toute nue, d'abord ? Oui, enfin, ça, c'était... Pour lui montrer à quoi ça ressemblait. Et ça lui avait plu, quand même, un peu. Et on en a parlé. Il n'était pas contre. Il a simplement dit qu'il n'avait jamais eu l'occasion, jamais essayé. Je lui ai demandé s'il avait envie d'essayer. Il m'a répondu, pourquoi pas ? Donc, la première année, on n'est allé que 4 jours. Comme ça, je me suis dit, si ça ne lui plaît pas, ça ne sera pas trop long. Et, en fait, du 1er jour, ça ne m'a posé aucun problème. Donc, le corollaire, si ça ne lui avait pas plu, qu'auriez-vous fait ? J'aurais été très embêtée. Ah, oui ? Oui, vraiment. C'est une cause de divorce pour vous ? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vécu, mais je pense que ça m'aurait posé des problèmes. Peut-être pas de divorce, mais... Il y a beaucoup de tolérance pour les touristes. Peut-être pas forcément un cas de divorce. Pour moi, c'est quand même le fait de ne pas vouloir essayer. Je l'aurais pris comme un manque d'ouverture d'esprit de sa part. Et là, ça m'aurait quand même gênée. Passez l'été avec des filles à poil en même temps. Anthony, vous avez une question pour Magali. Oui, bonsoir, Magali. Je voudrais savoir quel a été pour vous le moment le plus embarrassant sur le tournage ? En fait, c'était très particulier. Étant partie 15 jours avant toute l'équipe, j'ai un peu fait office. Enfin, j'ai accueilli tout le monde. J'ai montré tous les coins. J'avais déjà rencontré tous les figurants. J'étais vraiment à l'aise. Donc, c'était plutôt eux qui étaient mal à l'aise vis-à-vis de moi quand il a fallu que j'amène pour la 1re fois sur la plage le producteur. Quand il a fallu que j'amène Alexandre Brasseur, Simon Bacouche, enfin, tous les acteurs, Barbara... Le plus jouissif, s'il y en a eu un. Soyez honnête, Magali. Non, mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à évoluer. Ma préparation n'était pas très compliquée. Il fallait que j'aille me faire bronzer tous les jours pour avoir un bronzage intégral. Donc, forcément, c'était plutôt agréable. Et c'était vraiment plaisant. En plus, on était là-bas à une période où il y avait quasiment plus de touristes. Donc, j'étais bien. Si vous n'étiez pas promu à devenir une future star, vous recommenceriez ? Vous auriez un mois par an avec votre amie ? Non, ce que j'ai apprécié vraiment, c'est la plage, la baignade, le bronzage, tout ça. Le camp m'a pas été agréable. Ça, j'ai pas vraiment apprécié. Parce que, justement, on est confronté... On est obligé d'être confronté à des gens. Et là, il y a plus tellement la liberté, en fait. Est-ce que vous seriez prête à y retourner en vacances, en famille ou seule ? Oui, je pense que j'irai me baigner nue à nouveau, oui. J'espère, en tout cas. Parce que c'est plaisant. Bien, Anthony, une question pour Jean-Luc Birault. Alors, oui, Jean-Luc, c'est pas trop dur de draguer une fille sans avoir à la déshabiller du regard ? Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on est dans un mécanisme de séduction, on a intérêt à être séduisant. Et c'est sûrement pas en pointant son regard directement dans le pubis qu'on peut l'être. Oh, non, mais je parlais pas que du pubis. Il y a tout, il y a la fesse, les seins. Anne, j'ai une question pour Peggy. Oui, je voulais vous demander. Vous avez sûrement des amis textiles. Si vous vouliez les convaincre de vous accompagner dans un centre naturiste, quels arguments emploieriez-vous ? Je donne souvent des exemples assez simples. Quand on sort de sa tente le matin et qu'on veut aller faire son pipi, qu'on soit pas obligé de s'habiller dans la tente qui fait un mètre de haut, ou aller prendre une douche dans un mètre carré, et pareil, c'est tout mouillé par terre et puis il faut s'habiller dans ce truc-là. C'est aussi l'ambiance. Les gens sont très respectueux. Et tous les gens que j'ai fait venir, en tout cas, moi, je vais en Provence, à Belésie, tous les gens que j'ai fait venir là-bas sont tous revenus. Je n'ai connu Belésie que dans ses tout débuts. Attends, elle se révèle. Elle a attendu la dernière émission de l'année pour tout nous raconter. Comment ça se passait, alors ? Vous avez écouté à l'échangisme ? Absolument pas. Non, j'ai dit tout à l'heure que, à mon avis, la vie dans les centres naturistes, dans les vrais centres naturistes, seraient même plutôt pudibondes. Mais ce qui fait une grosse différence avec la plupart des endroits, c'est que le respect que l'on a les uns pour les autres, qui fait qu'il n'y a pas de... Thierry, on parle de respect dans le naturisme, mais il y a également du respect dans l'échangisme. Oui. Ah ! Oui, il y en a. Notre ami, non. Ce que je dois dire, quand même, parce que là, on va faire une petite révélation, quand même. Jacques. Je crois qu'on peut le dire, Jacques. Je crains le pire. Non, Jacques, non, il n'y a pas de pire. Je crois que tu as beaucoup fréquenté l'Extasia. Tout comme Clara, il y a eu un moment dans ma vie où je me suis retrouvé, pas loin du Cap d'Agde, effectivement, et je me suis retrouvé dans une situation où j'ai fréquenté l'Extasia. Oui, je... Attends, mais c'est pas maintenant. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Chacun est libre de faire de ce qu'il veut son corps. Et j'ai rencontré des gens délicieux, très connus, dont je ne citerai pas, par respect. Des messieurs, des dames. Avec qui j'ai passé, je te dirais, hors plateau. Avec qui j'ai passé des moments extraordinaires. Dans ma position que dans la tienne, là, tu vois. Non, mais c'est vrai. Non, sérieusement, non, vous dites une chose, Jacques, c'est vrai, il y a beaucoup de respect, c'est vrai, dans les boîtes échangistes. Mais dans l'échangisme, c'est la femme qui commande. Oui. L'homme n'est là que pour assouvir parfois ses volontés. Oui. Si une femme ne veut pas, n'a pas envie d'un homme, elle ne fait qu'un signe de la main, il n'y a aucune insistance, il y a énormément de respect. Je te rassure, il n'y a pas que dans l'échangisme. Je ne crois pas qu'on puisse assimiler l'échangisme à une déviance sexuelle. Il y a Bézler Lang et René Benahim qui ont écrit sur l'échangisme. Oui, les Pazini en ont parlé. Ils ont même une structure des couples échangistes comme étant très conformistes, parce que l'échange, on donne si on a quelque chose à apprendre. Donc, effectivement, il y a dans l'échangisme une certaine forme de conformisme qui n'est pas forcément d'une déviance sexuelle, qui est d'une forme de pratique sexuelle. Magali, vous avez l'air d'acquiescer à tout ça. Vous connaissez un peu, non ? Non, mais pour toujours la préparation du film... Oui, c'est vrai. Vous, vous avez une excuse en or, en même temps. Ça, c'est vrai que... C'est bien, Franck, vous l'avez envoyé en avant-garde. C'est quand le prochain film ? Non, mais j'ai du coup rencontré des échangistes. C'était comme Clara. J'étais curieuse de connaître leur motivation. Je joue une échangiste dans le film, donc il fallait quand même que je sois un petit peu bien renseignée. Et donc, je les ai rencontrées. J'étais à la plage avec eux, tout ça. Et vraiment, on m'a jamais manqué de respect, parce que je ne participais pas, bien évidemment. Et personne ne m'a jamais manqué de respect. Personne n'a eu d'insistance. On peut se balader partout. Je sais qu'on est allé aussi... Enfin, moi, j'ai eu la curiosité d'aller dans des boîtes de nu échangistes. Et on participe sur le désir. Il n'y a aucun obligatoire. Non, mais c'est très respectueux. À Paris, c'est ce que je dis aussi dans le film, à un moment donné, on est habillé un peu sexy, on traîne dans des endroits, en boîte, etc. On peut se faire agresser. Là-bas, on est dévêtus, ou même la nuit, légèrement vêtus. Et comme il y a une grande liberté sexuelle, qu'il n'y a pas de frustration, il n'y a aucune frustration qui est cultivée. Si on ne veut pas, on ne veut pas. Et de l'hygiène. Beaucoup d'hygiène. Absolument. C'est ce que tu m'as dit. Et voilà la dernière question. C'est Michel qui va la poser pour Péguy. Oui, oui. À Bélizy, là, enfin, votre... N'avez-vous jamais été attiré... Enfin, tenté par le libertinage ? Sincèrement. Péguy, je veux dire la vérité, là, Péguy. Non, non, sincèrement, non. Et dans votre camp, il n'y a personne qui se... Qui se livre à ce genre de débordement. Je n'ai jamais entendu parler de ça. On doit s'y emmerder un peu, alors, non ? Avec mon mari, je ne m'emmerde pas du tout. Non, je ne sais pas, enfin, moi, je ne fais pas les deux, mais bon, j'ai l'impression que je serais plutôt tenté par le nudisme que par le naturisme, qui me paraît quand même assez un peu... Enfin, un peu emmerdant, quoi. Un peu chiant, quoi, pour rien dire. Mais si on parle de l'échangisme, c'est une sexualité qui, entre adultes, ce qu'on s'entend, donc ça n'a rien à voir avec l'esprit naturiste, effectivement. Tout à fait. Oui, mais l'esprit naturiste, je veux dire, on peut aller aussi... Enfin, on dit... On est près de la nature, etc. Bon, et le soleil aussi. Quand vous prenez un coup de soleil, vous vous rendez compte que la nature, c'est pas forcément la nudité, hein, parce qu'il vaut mieux avoir un slip. J'ai eu ce qu'il vient de dire. Bien. Eh bien, voilà, je crois qu'on va arrêter là, parce que là, ça va mal tourner. Là, je pense qu'on est mal parti. Je préfère qu'on s'arrête. 73% des Français pensent que le nudisme ne conduit pas obligatoirement à des déviants sexuels, voilà. À vous de voir chez vous si vous êtes d'accord avec l'opinion publique et de vous faire votre opinion privée, voilà. Merci. Merci. Merci, M. le Grand-Hange. Merci, Magali. Merci, Franck. Merci, Pédi. Merci, Jean-Luc. Merci, Clara. Et merci à notre panel. Et maintenant... Ah... Ah, je dois... Ah... À chaque fois que je viens ici, il y a une star du porno. Voici Clara Morgan. Clara Morgan, Julie de Goderèges, Gérard d'Armont, voilà. Voilà. Alors, donc, ça fait un an que vous avez arrêté de tourner. Toute la France regrette, évidemment, cette décision, Clara Morgan. Heureusement, on a les cassettes à la maison, on a les DVD, hein, Gérard ? C'est entre Baudelaire et Musset. Voilà. C'est bien rangé, en tous les cas, à la maison. Alors, la 1re raison de l'arrêt de votre carrière, c'est que vous ne faites plus un couple avec Greg Santoro. Non. Votre fameux Jules. Oui. On y reviendra, d'ailleurs, mais bon, comme vous vouliez tourner qu'avec lui, évidemment, quand vous n'êtes plus ensemble, vous tournez plus. Voilà. C'est une 1re raison. La 2e raison, c'est que vous n'avez plus envie. Non. C'est une perte pour le cinéma, je peux vous le dire, Clara Morgan. Non, mais sérieusement, vous étiez imposée très rapidement, hein. Oui, c'est vrai. Vous avez un succès fulgurant. Oui, j'ai eu une notoriété assez rapide, et notamment grâce à vous, parce que j'ai fait des télés très rapidement. Non, mais c'est vrai. Non, mais Clara, Clara. 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 C'est la mission du service public, Clara. Non, c'est la vérité, j'ai... C'est pour ça qu'il y a un service public dans ce pays. J'ai fait très rapidement des télés, c'est ça qui m'a permis de me faire connaître, parce que sans les médias, on ne peut rien faire. Bien. Alors, donc, aujourd'hui, vous présentez le journal du Hard sur Canal+. Toujours. Vous ne quittez pas quand même complètement le milieu, mais enfin, non, non, vous regardez ce que font les copines, hein. Vous faites des spectacles dans les discothèques tous les week-ends. C'est quoi comme spectacle ? Un genre de strip-tease amélioré, on va dire. Il faut que j'aille voir, ça, hein, quand on est journaliste, il faut vraiment aller sur le terrain, je crois. Moi-même, je ne comprends pas très bien. Bien. Et alors, vous avez écrit un livre... Il voulait dire quelque chose, hein. Oui. Ça y est, c'est dit. Il y a eu la bouche qui a bougé et il n'y a aucun sang qui est sorti. Ah, mais ça, ça lui arrive, c'est Jean-Marc. Ça lui arrive souvent. En fait, il est post-synchronisé après. Bon, vous écrivez un livre qui s'appelle Sexe Star et c'est aux éditions Adcom, mesdames, messieurs. Un livre que je vous conseille, Gérard d'Armont. Merci. Ouais. C'est en quelque sorte la Bible de Clara Morgan. C'est vrai. Voilà. C'est la seule comparaison possible. C'est une espèce de somme. Alors, vous racontez votre vie depuis votre naissance à Marseille en 1981. Vos parents, coiffeurs sur le vieux port. Oui. Tout un poème. Déjà, on voit bien l'ambiance. Il y a quelque chose... Allé l'OM. Pagnolette, allé l'OM, oui. Et alors, une enfance parfaitement heureuse. Parce que souvent, on dit, les filles qui font du porno, elles ont été malheureuses dans leur enfance. Pas du tout, hein. Non. Vos parents très sympas. Le seul choc de votre vie, enfin, j'ai trouvé ça dans le bouquin, c'est la mort de votre grand-mère. Oui. C'est pas un truc... Bon, c'est terrible. Non, mais ça dépend les personnes. Je veux dire, toutes les grand-mères finissent par mourir. Oui, bien sûr, mais moi, ça m'avait plus peut-être traumatisé que d'autres gens. D'ailleurs, depuis la mort de cette grand-mère, vous continuez à croire en Dieu, mais vous n'êtes plus jamais allée ni au catéchisme, Clara Morgane, ni à la messe. Non, avant, j'y allais tout le temps. Et ceci explique peut-être cela. Permettez-moi de vous le dire. Ah bon ? Quittez d'un seul coup, à l'âge de 11 ans, le catéchisme et la messe, voilà où ça mène. Voilà. Alors, à l'âge de 12 ans, vous faites vos premières photos dans la presse locale. Ouais. Hein ? Oui. Mais tu rates tout, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait ? T'es pas à la bonne place. Bon, ah ouais. Quoi ? Il y a un langage du corps chez Gérard qui est assez expressif, tu vois. Il fait des petits trucs avec sa bouche, il fait des trucs comme ça. Encore la bouche. Ok pour le week-end, d'accord, ok. Mais attendez, on est 4, là. Oh. Quoi, Gérard ? J'en ai plus que 4, hein, je sais. Ouais, ouais. C'est pas de frustration, hein. Donc, effectivement, 12 ans, les premières photos dans la presse locale. 14 ans, modèle pour des robes de mariée. Donc, vous êtes une petite gloire locale. Non, mais ce qu'il y a, c'est que pour les robes de mariée, ils prennent toujours des jeunes filles de 14, 15 ans. Parce que ça... Dis-lui qu'il arrête, écoute, t'en éconnais. Attendez, Serge. On voit rien. Serge, est-ce que je peux voir ce qui vient de se passer ? Est-ce que je peux avoir un petit replay, s'il vous plaît ? Ah oui, oui, oui. C'est un replay. C'est un replay. C'est un replay. Merci, Judith. Et puis, un jour, et puis, un jour, Clara Morgane, c'est le déclic. Vous allez au Manhattan, qui est un club d'après-midi à Marseille. Ah là là. Et là, vous découvrez... Vous êtes obligés d'aller à l'après-midi, mais c'est pareil, hein, l'après-midi. Il y a l'argent... Eh, recommencez, mais recommence ! Et dans ce club d'après-midi, donc, il y a l'argent, les adultes... Enfin, une autre vie pour vous, clairement. Non, ben, la découverte de... Regarde-moi, moi, toi. C'est moins bien, hein. Ah, j'espère. C'est pas le même usage, c'est sûr. La découverte du monde des adultes. Voilà. La transition de l'enfance aux jeunes adultes, ouais. Voilà. Arrêtez, c'est infernal. Regardez-moi. Est-ce que Régis peut venir, s'il vous plaît ? Régis. Régis. Mais je vais le plier. Régis en deux. Qu'est-ce qu'il est où, Régis ? Euh... Non. Et puis, Greg. Alors là, Greg, c'est une autre chanson. Vous connaissez Greg Santoro ? Non. C'est le partenaire de Clara dans les films. Il vous a vraiment révélé à votre sexualité, comme on dit chez... Dans d'autres émissions. Il n'a pas été brimé. Voilà. Et la première fois que vous faites l'amour avec lui, c'est une véritable illumination. Ouais. Ouais. C'est ça. Il a quel âge ? 7 ans. Il a... À l'époque. À l'époque. À l'époque. Non, allez. Donc, voilà. Et là... Alors, voilà. Attendez. Là, c'est là que ça commence les histoires. Parce que jusque-là, bon... Et là, vous partez. Je ne sais pas pourquoi. Vous voulez aller faire du naturisme. Mais au lieu d'aller faire du naturisme chez les naturistes, vous allez au Cap d'Ague, qui est quand même le plus grand. Au Cap d'Ague, c'est avant tout un grand centre naturiste. Ouais. Donc, après, la nuit, bon, il y a autre chose. Mais la journée, c'est un grand centre naturisme avec les familles. Combien il y a d'habitants au Cap d'Ague d'été ? 25 000 personnes. Je ne sais pas, mais c'est le plus grand centre de rencontre. La nuit, il y a 25 000 personnes qui baissent. Non. Ah bon, mais vous y êtes allées ? Non. Je me suis fait raconter. D'accord. Tu ne connais pas le Cap d'Ague ? Ah, non, non, non. Le week-end. Non, mais c'est... Non, mais c'est... Ah, le week-end d'Armand. Il connaît très bien, Gérard. Je suis né au Cap d'Ague. Alors, au début... Bon, vous avez dit 7 ans et demi à l'époque, hein. Au début, vous ne pratiquez pas du tout l'échangisme, hein. Non, pas du tout. Vous êtes simplement exhibitionniste. C'est-à-dire que vous aimez, avec Greg, faire l'amour devant d'autres gens, mais jamais avec d'autres gens. Non. Je parle du début, là. Donc, Greg, rapidement, lui, en revanche, il est conquis par l'échangisme. Mais l'échangisme, c'est quoi ? C'est... On se fait le... On peut faire ce qu'on veut. Oui, mais c'est instructif, cette émission. Il y a des couples qui ont besoin d'autres couples pour avoir une sexualité débridée, parce que ça fait des années qu'ils sont ensemble, pour un tas d'autres raisons. Il y a des couples qui ont besoin d'autres personnes dans leur sexualité. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti, personnellement. Mais ça me faisait rire de voir. Et là, vous découvrez que vous aimez aussi les femmes. C'est quelque chose que j'avais en moi depuis très longtemps. Oui, Gérard. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? C'est quelque chose que j'ai toujours ressenti, en fait, mais que je n'ai pas vraiment à assumer très rapidement. Je ne voulais pas trop y penser, etc. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu une petite attirance vers les femmes. Moi aussi. Voilà. On a ce point commun, au moins. Voilà. Bon, ben, la suite, tout le monde la connaît. Ah bon ? Ben, oui. C'est la légende. La légende de Clara Morgan, on la connaît. C'est-à-dire qu'un jour... Tu la connais, toi ? Oui, on ne la connaît pas du tout. Un jour, elle voit Ovidi à la télé. Elle se dit, mais le cinéma porno, c'est peut-être pas mal. Chez vous. Voilà. Au même moment, il y a eu... C'est vachement utile, cette émission. Au même moment, ça déclenche des vocations. Au même moment, il y a le salon haute vidéo à Paris. Elle monte avec Greg au salon haute vidéo à Paris. Il rencontre Marc Dorcel. Je n'ai pas besoin de mes filles. Je la connais par coeur, votre légende, moi. Mais dites-moi, vous l'avez lu avec attention ? Ah, bien sûr, pourquoi ? D'accord. Non, mais c'est très bien. C'est très content, très flatté. C'est ce que je lis en entier. Et ça vous a plu ? Oui, ça m'a bien plu. C'est un bon livre. Voilà. Donc, il y a la soirée Marc Dorcel. Vous dansez sur les tables. Et vous séduisez tout le monde. Et à ce moment-là, Marc Dorcel vous propose de tourner pour lui. Et vous dites, moi, je ne tourne qu'avec mon Jules. Je ne tourne qu'avec Greg. Voilà, bon, ça, c'était déjà après réflexion. C'est vrai que j'ai eu envie de me lancer dans cette aventure. Mais avec... Mais pas avec Marc Dorcel, avec Fred Coppula. Vous connaissez Fred Coppula ? Non ? Mais qu'est-ce que vous avez jamais au cinéma, vous ? Coppula comme Coppulé ? Oui. Oui, voilà. Bien. Un peu, entre Coppola et Coppulé. Entre Coppola. Voilà, donc vous acceptez le deal. Lui, il l'accepte. Tout va bien. Vous allez donc tourner avec Greg. Il m'a permis cette extravagance. Voilà, c'est le début de la gloire. Vous voulez tout, hein ? Clara veut la lune, Clara veut tout. Mais Greg, lui, comprend qu'il ne sera toujours que le fiancé de Clara Morgan. Oui. Voilà. Et puis, alors, le succès le change complètement, ce Greg Santoro. Enfin, c'est ce que vous dites dans votre livre. Et alors, il y a un truc que je ne savais pas. Il se prend la grosse... Vous avez appris une information. Non, ce que je ne savais pas, c'est que c'est ardeur. Bon, ils font ça toute la journée, hein ? Oui. Donc, on pourrait penser que ça leur suffit. Mais pas du tout. Il paraît que le matin, quand ils se réveillent, la première chose qu'ils font sous la douche, c'est... Je parle, évidemment, pour certains. Certains, pas Greg, bien sûr. Non, mais... Enfin, si, Greg. Greg aussi. Bravo, merci, vous avez eu beaucoup de chance. Non, mais... Non, je ne vais pas en faire une généralité. Mais c'est vrai qu'en général, ils n'ont besoin... Donc, les mecs, le matin, en se réveillant, c'est très étrange. Ça devient une drogue pour eux. Le matin, en se réveillant sous la douche, bon. Après, ils vont travailler. Et le soir, quand ils reviennent, bon, soir... Ça arrive que... Soit ils ont une femme, soit ils se payent une prostituée. Ça arrive, oui. Vous imaginez qu'un mec... Et souvent, c'est les mêmes que la journée. Pardon. Ça devient complètement obsessionnel, à voir les moments. Et ils bandent tout le temps. Voilà. Oui. Calmez-vous. Là, j'ai l'impression d'être dans le coeur des hommes, tu vois. C'est exact. La voix de l'homme. Le film, c'est ça, voilà. Et aujourd'hui, vous êtes avec Fred Coppula. Ouais. Et vous dites, en parlant de Fred Coppula, c'est mon René. Un peu comme Céline Dion parle de son René. Je connais pas Fred Coppula, mais j'espère qu'il est mieux que René. C'est quelqu'un de très tendre. C'est moi qui a fait le parrain, le parrain, non ? Ouais, ouais. Ah, ouais, le parrain. Donc, vous avez... J'ai une question très personnelle. Est-ce que pour réussir dans le porno, il faut coucher ? Euh... Oui. Est-ce que pour devenir une star de porno, il faut avoir du cul ? Euh... Ouais. Est-ce que quand vous rentriez le soir avec Greg Santoro à la maison, vous aviez l'impression de ramener du boulot à la maison ? Non. Est-ce qu'en refusant la sodomie, vous privez pas les scénaristes d'un ressort dramatique important ? Bah, je m'en fous. C'est parce que j'aime pas ça. Est-ce que c'est facile d'écrire un film porno sans sodomie, maintenant ? Euh... Je m'en fous. Ah, ouais. Je suis libérée. Je me confesse et je m'attends. Je me suis sévangélien. Alors, maintenant, Clara Morgan, il va falloir vous confesser. D'accord. Interview... C'est... Le mot est très juste. Confesse. Clara Morgan, avez-vous déjà péché par pensée, par action ou par omission ? Par les trois. Ah, par les trois. Avez-vous commis le péché d'adultère ? Une fois. En Turquie. Ça, il faudra avoir une petite pénitence. J'étais pas mariée. Oui, mais il faudrait quand même une petite pénitence pour ça. D'accord. On en parlera après en sortant du confessionnal, mais je vous mettrais bien une petite pénitence, moi, pour avoir péché en Turquie, hein. C'est comme ça. Clara Morgan, avez-vous accompli... Je viens de tuer. Avez-vous accompli des actes contre nature ? Non, jamais. Clara Morgan, est-ce que vous avez dit des mots grossiers, comme bite ou couille ? Pourquoi tu demandes ça, enculé ? Je demande tout ça pour la petite pénitence, après ? Ah, oui, d'accord. Est-ce que vous avez déjà été excitée par un animateur de télévision ? Non. Et je râle. Non. Non. Est-ce que vous avez déjà été excitée par un acteur ? Oui. Oui. Voilà, Clara Morgan, Sexstar, aux éditions Atkan. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Clara. Édouard Sissé. Au quatrième étage, s'il vous plaît. Merci. 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 C'est la partie, les tâches. Mademoiselle, monsieur, bonsoir. 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 On passe par Eusi. Mais là, si on ne le voit pas, on est juste à un moment, on faut l'ouvrir. C'est vrai, Clara, non ? Oui. Alors, l'autre fois, j'ai vu Mickaël Youn qui revenait d'une présentation de lingerie à toi. Il était chaud comme la brèche, chaud bouillant. C'est vrai ? Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, on a fait la présentation de ma nouvelle collection au Stringfellow, donc. Et il y avait, oui, il y avait Emma Doma, il y avait plein de gens. Est-ce qu'il y avait Elsa Pataki ? Non, elle n'était pas là. Non, mais c'est un pote. Enfin, ça sent super bien. Mais c'est vrai qu'il s'est amusé, parce que du coup, il y a des strip-teaseuses. Ça veut dire quoi, amusé, parce que le Stringfellow s'amuse. C'est des strip-teaseuses, mais... C'est pas une conséquence. On n'a jamais été de notre ville. Non, c'est juste super frustrant, en fait, le Stringfellow. Mais tu vois, tu peux les embarquer quand même après, non ? Non. Ah bon ? Non, désolée. Les meufs de là-bas ? Tu sais que ça doit... Arrête tes canaries. Tu ne peux pas les embarquer ? Non, je suis sûr que non. Quand on est au PSU, on va au Stringfellow. On ne régla jamais, nous. Ah ouais ? C'est vous. On va au pink. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.